Salut salut ! Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo, ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo dans cet endroit là, voilà. Donc j'ai un vieux rideau qui fait un petit peu Crazy Horse on va dire, voilà ouais, on va pas faire cas de mon rideau parce qu'il est vraiment pas très beau. C'est le rideau que je mettais avant pour tourner, j'en avais un rouge mais bon, un blanc pardon, là j'ai mis un rouge mais on s'en fout, on s'en fout on est pas là pour parler de mon rideau. Je suis là en fait pour vous parler de mon opération un mois après, ce qu'il en était parce que vous avez été hyper nombreux à me demander où en étais-je dans mon opération. Là ça va faire combien de temps ? Ça fait plus d'un mois, ça fait un mois et demi que j'ai été opérée donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé durant le mois et demi, où ça en est etc. Donc en fait ça fait donc un mois et demi que j'ai été opérée, si vous avez pas vu ma vidéo sur la recherche esthétique je vous la mets ici en petit lien, vous avez juste à cliquer et vous allez voir la première vidéo où je montre la Tunisie, comment ça s'est passé, l'opération etc. Donc là je vais vous parler du retour, voilà donc je suis bien rentrée à la maison, tout s'est très très bien passé. Pour ce qui est, alors je vais vous parler déjà de toutes les questions qu'on m'a posées. Déjà pour ce qui est du déroulement après l'opération, des oedèmes, des douleurs, parce que moi il faut savoir que j'ai fait un lipophiling, ma mère, c'est à dire que j'ai pris la graisse dans certaines zones de mon corps et j'ai injecté la graisse ici à côté de mon sein parce que j'avais un trou ici dû à la tumorectomie que j'avais eu pendant mon cancer. Donc là j'avais un gros creux et il m'a rempli avec la graisse le creux tout simplement, donc j'en ai profité aussi pour faire lui poussisser certaines zones. Donc il n'a pas mis toute la graisse qui m'a lui poussissé, évidemment j'en ai profité pour faire certaines zones désagréables que je n'aimais pas sur moi. Donc j'ai fait ça, j'ai fait en fait parce que j'avais déjà subi une opération il y a deux ans, d'ailleurs je vais vous en faire une vidéo parce que ça c'est une opération qui a été loupée. Donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, on ne va pas parler de ça maintenant mais c'est une opération qui a été loupée, c'est à dire que j'avais, bon j'ai ce sein là qui a été radié avec une radiothérapie. Donc qui reste figé, qui reste, il ne bouge pas, il ne vieillira jamais, il restera toujours super rond, super beau comme un joli sein. Et celui-ci en fait il a été complètement raté parce que j'avais fait une première fois ma reconstruction, ma mère, j'avais voulu parce que j'avais dû à la radiothérapie. J'ai ce sein là, vu qu'il est un petit peu atrophié, il ne bouge pas, il est figé et du coup ce sein là il était beaucoup plus gros, celui-là vu qu'il s'était atrophié il était plus petit et celui-là était beaucoup plus gros. Donc moi j'étais partie déjà une première fois me faire opérer et voilà pour essayer de rattraper la différence de volume parce que j'avais quand même deux ou trois tailles de plus ce côté-là. Non c'est ce que j'ai fait, ça a été complètement loupé. Là j'avais la prothèse quand j'étais couchée qui partait complètement sous mon bras. Ça partait dans tous les sens quoi, la prothèse elle n'était pas du tout mise dans sa loge, je ne sais pas ce qui s'est passé ou voilà. Mon sein s'est complètement distendu, la prothèse partait dans tous les sens donc j'avais encore le problème du sein plus petit, le sein plus gros. Je sais que je ne pourrais pas régler le problème d'avoir deux seins symétriques mais quand même j'espérais avoir quand même deux seins où il n'y ait pas deux ou trois tailles d'écart. Donc j'avais fait cette première opération et là du coup j'avais encore deux ou trois tailles d'écart donc je suis retournée me faire opérer. J'ai trouvé un super bon tour opérateur, je vous mets les liens en barre d'infos, je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos si vous n'avez pas trouvé les liens dans mon ancienne vidéo. C'est un super tour opérateur qui m'a super bien pris en charge, qui a compris mon problème parce que j'avais toujours ce problème de la grosse taille de ce côté. Donc du coup j'ai remonté ma poitrine, voilà, puisqu'elle était complètement distendue et il m'a refait en fait la poitrine qui soit symétrique avec ce sein là. C'est symétrique ou c'est asymétrique ? Parce que la dernière fois j'ai dit asymétrique mais on m'a dit que c'était symétrique. Donc j'espère que je ne me trompe pas, il me semble que c'est symétrique. Donc voilà c'est ce que j'ai fait. Il y a quelqu'un ? Je ne sais pas, j'ai mon chachon là qui est sorti dehors, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc voilà c'est ce que j'ai fait, alors voilà, donc j'ai subi ces opérations là. Donc je récapitule, j'ai fait la liposuction et le lipophilling des seins avec un petit lifting et changement de prothèse parce que pour essayer de s'y maîtriser, on va dire de rendre mes deux seins pareils, je crois que ça ira plus vite. Voilà donc c'est ce que j'ai fait et voilà, ça s'est super bien passé, l'opération s'est super bien passé. Le seul truc qui ne s'est pas super mal passé mais qui ne s'est pas très bien passé c'est l'anesthésie parce que moi je ne supporte pas l'anesthésie. Je suis je pense allergique à la morphine, enfin je dis ça mais je dois être allergique à quelque chose, à la codéine. En fait je sais que je suis allergique à la codéine. Donc le seul truc qui m'a dérangé c'est vraiment l'anesthésie, j'ai baumis. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi ! Ah ! Là tu me ramènes des sous. Tu peux me laisser faire ma vidéo parce que je t'ai bien partie ? J'aimais la. Elle rote. Salut tout le monde. Ouh la gueule. Allez va étudier ton oral d'espagnol. Ferme la porte, merci. Du coup je ne sais même plus où j'en étais. Je disais donc, parce qu'on a été coupé par mademoiselle, que voilà, moi c'est l'anesthésie que je n'ai vraiment pas supporté. J'ai vomi toute la journée, toute la nuit, enfin pas toute la nuit, je ne peux pas exagérer, mais dès que je suis revenue, je n'ai fait que vomir. Le temps d'évacuer l'anesthésie, le lendemain j'étais pas traque, le lendemain, le surlendemain j'étais un petit peu pas traque mais ça allait. Les douleurs très très supportables, franchement les douleurs très supportables. J'avais juste mal, là on m'avait enlevé la graisse, la dépossession, on m'avait dépossusé. Mais honnêtement les douleurs c'est vraiment des douleurs comme si on avait, comme si on a des gros bleus ou comme si on avait été, qu'on avait fait du sport, qu'on avait des contractures. Donc voilà, très supportable. Sauf qu'on a du mal à se tourner d'un côté, de l'autre. Mais honnêtement si c'était à refaire, je le refais, je le refais sans soucis. Je n'ai vraiment pas eu des grosses douleurs. La poitrine, pareil, vu que j'avais déjà subi une opération la première fois, j'ai douillé. Je vous le dis parce que quand c'est une première fois, j'ai douillé, j'ai mis les prothèses derrière le muscle. Donc j'ai douillé. Mais là, vu que la loge était faite et que mon muscle avait déjà été décollé, etc. Je pense qu'il décolle le muscle, que je ne dise pas de bêtises. Mon muscle avait déjà bougé puisqu'on me l'avait déjà, voilà, oui on me l'a décollé, c'est ça. J'ai moins douillé et je n'ai pas trop eu mal à la poitrine. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans ma vidéo le lendemain de la deuxième vidéo que j'ai faite de la suite de mon séjour. Je dansais, trois jours après je dansais. Donc je suis rentrée ici. Je ne me suis pas reposée du tout. Je me suis fait même gronder par la personne qui s'occupait de moi par le tour opératoire. Et voilà, parce que je ne me reposais pas du tout. Mais impossible de me reposer, impossible. Et puis je n'avais tellement pas de douleur que je me disais, vas-y, c'est bon, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux conduire et tout ça. Donc c'est pour vous dire que ça s'est tellement bien passé que je n'ai même pas fait attention à mes cicatrices. Je n'ai même pas fait attention que j'avais des cicatrices aussi, de la liposuction, que j'avais des douleurs, j'avais des deux œdèmes. J'ai eu pendant trois jours des œdèmes. En sachant que quand on fait une liposuction, on peut avoir pendant deux mois, il me semble deux ou trois mois. Je sais que c'est deux mois, mais je ne suis pas sûre des trois mois. Mais deux mois, c'est sûr, des œdèmes, c'est-à-dire que vous êtes gonflés. Donc vous ne voyez pas du tout le résultat de suite. Moi, je suis restée gonflée pas très longtemps. Pourtant, je suis très, très susceptible à la rétention d'eau. Donc je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas restée gonflée très longtemps. De temps en temps, je regonfle encore, je n'arrête pas de pisser. Mais bon, ça c'est normal. Pendant deux mois, trois mois, on reste avec les œdèmes. Oh putain ! Donc ça, c'est normal. Ensuite, ce qui s'est passé... Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que voilà. Donc je vous disais, mes cicatrices ont super bien cicatrisé. J'ai des cicatrices, mais hyper fines. Ce médecin, il fait des cicatrices, mais tellement fines et tellement belles. J'ai super bien suivi le protocole. Bien fait les soins de ma poitrine, mes cicatrices. J'ai bien suivi le protocole. J'ai bien mis la crème cicatrisante. Il fallait que je mette la crème... La crème, elle est où ? Elle est où ? Je ne sais plus. Elle est où ? Elle était par là. J'ai tellement de paniers dans ma chambre. J'ai tellement de petits paniers comme ça que je ne trouve plus ma crème. Oh, j'ai dû la ranger quelque part. J'ai dû la ranger quelque part. Alors, c'était la crème cicatrisante de chez Aven. Ouais, de chez Aven. Elle est vraiment super. Là, je continue de soigner mes cicatrices avec une pommade au silicone. Voilà. Donc je vous dis, deux mois après, je suis hyper satisfaite du résultat. Mais ma poitrine est symétrique. Elle est à la bonne taille. Donc après, je suis qu'à deux mois, enfin mois et demi post-opératoire. Donc je ne vais pas quand même crier victoire. Mais pour le moment, ma poitrine est magnifique. Ma liposuction, ce qu'il en est, c'est que je vois le résultat. Alors, j'ai été liposucée. Il m'a liposucée un petit peu. J'avais un petit bourrelet là au niveau des hanches qui n'étaient pas très très jolies. Du coup, ça ne faisait pas une silhouette. En fait, j'avais une silhouette. J'ai beaucoup de hanches. Vous avez pu le constater dans mes vidéos. J'ai énormément de hanches. J'ai la taille hyper fine. Mais ça faisait tout petit bourrelet là qui me gênait. Donc il m'a enlevé le petit bourrelet en suivant derrière le dos. Il m'a enlevé la petite culotte de cheval que j'avais. Parce que je vous dis, ma silhouette, elle n'était pas... Elle était un petit peu difforme. Donc il m'a enlevé un petit peu la culotte de cheval. Je n'ai plus de culotte de cheval. Et je lui ai demandé aussi de m'enlever un petit peu à l'intérieur des cuisses. Parce que j'avais un petit peu l'intérieur des cuisses qui se touchaient. Donc là, je suis hyper satisfaite, surtout de ma culotte de cheval. Je suis hyper satisfaite de ma culotte de cheval. C'est un truc de fou. Du coup, quand je mets des pantalons, je ne suis plus difforme. J'ai l'impression d'être moins large. Parce qu'une culotte de cheval, je ne sais pas, j'ai l'impression aussi que ça élargit les fesses. Donc du coup, je suis moins difforme qu'avant. Je suis hyper satisfaite. J'ai perdu deux tailles de pantalon. J'ai perdu deux kilos entre temps. Voilà, je fais attention à ce que je mange. De temps en temps, je me fais plaisir. Je vous montre d'aller snap et tout ça. Regardez, je mange ça, je mange ça. Mais à côté de ça, je fais attention parce que je n'ai pas envie de reprendre le poids. Après, il y a une chose qu'on m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Dites-moi en commentaire, les personnes qui savent. Je ne me suis pas renseignée. Mais il me semble que quand on fait une hyposition de certaines zones, la graisse ne revient plus assez dans ces zones-là. Donc voilà. J'ai peur en fait, je me dis que si je grossis, que je ne grossis plus du coup des culottes de cheval, des cuisses aussi un petit peu, mais que je grossis en haut ou des bras ou autre, je me dis que ça ne va être pas très joli. Donc j'essaie de faire attention. Dites-moi si c'est vrai que l'on ne grossit plus à ce niveau-là parce qu'en fait, j'ai eu deux versions différentes. Je me suis un petit peu renseignée. Il y a des personnes qui disent que oui, la graisse peut encore stocker à ce niveau-là. Et il y a des personnes qui disent que non. Donc si vous êtes au courant, dites-moi-le. Ensuite, j'ai perdu ma silhouette. Elle est très très jolie. Il me tente cet été parce que là, il faut savoir que nous portons aussi la gaine pendant deux mois minimum. Donc j'ai toujours la gaine sur moi. J'ai toujours, voilà, ça c'est le soutif de contention. J'ai le soutif de contention. Il faut le garder aussi deux mois minimum, jour et nuit, 24h sur 24. La gaine, c'est pareil. Vous pouvez juste l'enlever pour la laver. Alors moi, ce que je fais, c'est que je la lave et comme je n'ai pas de sèche-linge et qu'en ce moment, il pleut, à part quand il faisait beau, je la lavais et je la séchais pendant une heure. Elle était sèche parce que c'est une gaine. En fait, le tissu, je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais le tissu, franchement, c'est du tissu qui sèche hyper vite. Sinon, là, quand il ne faisait pas beau, je lavais ma gaine et je la séchais au sèche-cheveux et je la remettais directement après ma douche. Donc je lave ma gaine environ deux, trois fois par semaine. Mon soutif de contention, j'en ai deux. Donc du coup, j'intercale. Mais j'ai toujours le soutif et la gaine qui va servir... En fait, la gaine, elle va servir à ce que les ondes qui ont été liposucées... Non, que la graisse qui est... Enfin, que les parties... Attendez, je réfléchis. Que les parties qui ont été liposucées, en fait, restent bien, quoi. Qu'elles ne se déforment pas. Et le soutif de contention, pareil, c'est pour que la poitrine, en fait, prenne bien sa forme durant ces deux mois. Donc voilà, pour ce qui est de mon opération. Mais je vous dis, ça s'est super bien passé. J'ai les douleurs, ça a été hyper gérable. C'est juste moi, je ne me suis pas reposée. J'aurais dû me reposer un peu plus parce que là, j'ai du mal à remonter la pente. Je suis hyper fatiguée. Question anémie. C'est vrai que vu que j'avais perdu beaucoup de sang, j'avais été anémiée. J'ai fait une prise de sang en arrivant ici et j'étais encore anémiée. Donc j'ai continué à prendre mon traitement de fer. J'avais des antibiotiques à prendre aussi à la maison quand je suis rentrée pendant une semaine ou dix jours, je ne sais plus, que j'ai bien pris. Donc je n'ai pas eu d'infection. Je n'ai rien eu du tout. Je n'ai pas eu de fièvre. Voilà, ça s'est vraiment, vraiment super bien passé. Je suis hyper contente de l'équipe qui m'a prise en charge. Je suis hyper contente du médecin. Si je dois repartir me faire opérer, je repars avec le même médecin et la même équipe médicale. Enfin, la même équipe qui s'est occupée de moi, le tour opérateur, parce que je suis vraiment satisfaite. Ils prennent de mes nouvelles de temps en temps. Quand ils voient sur mes snaps et sur mon Instagram, mes Instastories que j'en fais trop, ils m'envoyaient un message « Mais tu en fais trop, Jessica ! Calme-toi, repose-toi ! » Et puis voilà, donc franchement, je suis hyper contente d'avoir fait ça. Si c'était à refaire, je le refais sans problème. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi, le seul truc imaginé, c'est vraiment l'anesthésie. L'anesthésie, c'est quelque chose qui m'a vraiment trop gênée. Dans toutes les opérations, c'est un truc qui me gêne, c'est juste l'anesthésie. Parce que je sais qu'après l'anesthésie, je suis hyper malade. J'ai réussi à gérer mes douleurs juste avec des doliprane parce que je ne voulais pas de codéine et c'est vrai que le plus fort, c'est les médicaments codéinés. Je leur avais dit surtout « Vous ne mettez pas de médicaments codéinés » parce que je n'avais pas envie d'être malade plus longtemps. Parce que la dernière fois que j'étais partie me faire opérer, j'avais pris de la codéine et dans ma tête, j'étais malade et j'étais malade. Je me suis dit « Putain, mais c'est l'anesthésie, je suis encore malade et tout. » Et en fait, je me suis aperçue que je prenais des médicaments à la codéine. Mais comme c'était écrit en arabe, c'était en Tunisie, du coup, je ne savais pas que c'était des médicaments à la codéine et j'avais été malade quand j'étais revenue dans l'avion. Oh là 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 ! J'ai vomi pendant une heure et demie. Une heure et demie à vomir dans l'avion. Et là, j'ai réussi à gérer mes douleurs avec les doliprane. C'était hyper supportable. Comme vous avez pu le voir, j'ai visité la Tunisie. J'ai visité plein de super beaux coins. Donc, pour vous dire que voilà, j'ai vraiment su gérer avec le doliprane. Et voilà. Donc, la douleur, c'était vraiment très très supportable. Donc, moi, je vous dis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce tour opérateur, il est génial. Je ne vais pas arrêter de le dire, mais voilà, vous savez comment je suis. Quand j'aime quelque chose, je le crie et je n'arrête pas de le dire. Je me répète même. Mais voilà, quand j'aime quelque chose, il faut que je le dise et il faut que j'en parle. Parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose de ma vie et d'avoir loupé un épisode en fait. Et d'avoir loupé et de faire louper en fait la même chose pour les autres personnes. Donc du coup, vous savez, je suis entière. Quand j'aime un truc, je le dis partout. Et quand je n'aime pas, je le dis aussi. Et je pousse mes petits coups de gueule aussi. Donc voilà. Si vous avez des questions, je pense que j'ai tout dit, je pensais. Ouais, je pense que j'ai tout dit. J'ai l'impression d'avoir loupé des choses. Mais je pense que j'ai tout dit. Mais si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Je vous y réponds. Il n'y a pas de souci pour ça. Après, vous m'avez demandé un avant-après. Mais ça, je pense quand même que c'est assez personnel. Je peux vous faire un avant-après habillé. Je vous en ferai... Je vous mettrai peut-être des photos sur Instagram en poste, en avant-après. Mais par contre, ça sera des avant-après habillé. Donc vous ne pourrez pas trop voir. Si vous verrez le résultat de la liposition, ça c'est sûr parce que ça se voit. Les personnes qui me voient la dernière fois quand je suis allée à la beauty day avec mes copines, les autres youtubeuses, les autres blogueuses, je leur disais ouais, est-ce que vous croyez que ça se voit et tout ? Elles me disaient mais oui, ça se voit de fou et tout. Donc je me suis dit ouais, ça se voit quand même. Mais pareil, mes soeurs, ma mère et tout ça, elles m'ont dit que ça se voyait super bien et tout. Donc je pense... Je n'ai pas fait d'avant-après donc je n'arrive pas à me rendre compte. Mais si je vous fais un avant-après, je vous avertis, ça sera un avant-après habillé, ça ne sera pas un avant-après en culotte parce qu'il est hors de question que je me montre en culotte ou en soutien-gorge. Non, 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 ça c'est personnel. Donc voilà. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Je pense avoir répondu à toutes les questions que j'ai reçues par message privé, sur Insta, sur Youtube, sur Snap. Je vous mets tous mes réseaux sociaux en fin de la vidéo. Voilà. Et je vais arrêter de parler parce que ça fait quand même 17 minutes que je parle. Je me rabâche peut-être. Donc excusez-moi si je me rabâche. Et puis voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada